En tant qu'adventiste du septième jour, nous avons une mission. Nous avons un but et quel privilège d'être appelé par Dieu à le rejoindre dans sa mission extraordinaire, dans son objectif en ces derniers jours de l'histoire du monde. Ces derniers mois, nous avons vu à quelle vitesse les événements mondiaux peuvent changer, presque de jour au lendemain. Pour ainsi dire, les marchés mondiaux ont été durement touchés. La vie communautaire et les entreprises ont presque cessé. Bien sûr, nous avons également assisté à des grandes pertes de vies humaines. Cela a entraîné de nombreux défis pour notre église mondiale, pour nos institutions, pour nos activités missionnaires, pour nos églises locales et pour les membres de nos églises. À tous les niveaux, nous avons dû prendre des décisions très difficiles concernant le financement du personnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous servons un sauveur qui est ressuscité et qui est toujours avec nous dans le monde d'aujourd'hui. Malgré les incertitudes et les craintes qui nous entourent, Dieu continue à diriger son église. Nous savons que nous pouvons envisager l'avenir avec confiance et certitude. Les paroles du prophète Joël ont été écrites il y a plusieurs siècles dans des circonstances différentes, mais d'une certaine manière, elles étaient très similaires. Dans le texte avant sa prophétie, Joël décrit l'image choquante d'une terre en deuil face à l'attaque des sauterelles et à la peste, ainsi que la douleur des animaux, l'assèchement des rivières et le désespoir des agriculteurs. Il est dit dans Joël 1.12, « La joie a cessé ». C'est la représentation poignante d'une terrible souffrance. Mais ensuite, au chapitre 2.21, nous lisons ces mots de grande espérance. « Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse. Et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. » Aujourd'hui, en 2020, nous pouvons également nous débarrasser de la peur et nous réjouir, car nous savons que le Seigneur fera de nouveau des grandes choses, tout en voyant la prophétie s'accomplir et le retour du Christ s'approcher. Ce texte dit que non seulement Dieu fera des grandes choses à l'avenir, mais qu'il fait aussi des choses merveilleuses en ce moment. Et aujourd'hui, je veux vous assurer que, sous sa direction, l'Église de Dieu avance et que le Seigneur continue à faire des grandes choses. Nous louons Dieu pour les grands progrès réalisés dans la mission dans les villes, dans le ministère de la Santé et l'évangélisation des nouvelles régions du monde. Le fait d'atteindre des nouveaux groupes de personnes. Nous voyons des centaines de milliers de membres d'Église qui s'impliquent joyeusement en tant que TMI, Engagement total des membres. Nous constatons un engagement renouvelé des membres de l'Église en faveur du réveil de la réforme. Nous voyons l'Église s'unir en mettant l'accent sur la mission. Alors que nous avançons en tant qu'Église pour mettre en œuvre les objectifs de la clé du plan d'évangélisation « I will go ». Nous devons le faire dans une profonde humilité en nous appuyant totalement sur le Saint-Esprit. Ellen White nous dit « L'Église établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile ». Et elle ajoute « Il est indispensable de travailler avec ordre en suivant un plan bien conçu et en visant un objectif pressé. Cela signifie que le succès de notre mission donnée par Dieu exige une planification minutieuse, même dans la prière. Alors que notre Église mobilise ses ressources pour l'implication totale des membres, il est important que nous nous appuyons sur le Saint-Esprit pour nous guider dans une planification et une mise en œuvre judicieuse. Tout au long de nos Écritures, nous voyons à quel point la planification est importante pour Dieu. Tout d'abord, Dieu est un Dieu de but et d'ordre. C'est à juste titre que nous faisons référence au plan de salut. Une grande partie de l'Exode, chapitre 25-40, contient des détails méticuleux des plans de Dieu pour la construction du tabernacle. Dans Genèse 6-8-22, nous voyons que Noé a mis en œuvre un plan spécifique et détaillé de Dieu sur la façon de construire l'arche. Dans Luc 14-28-32, Jésus raconte deux histoires qui illustrent l'importance de la planification. La première histoire est celle d'un constructeur qui doit s'asseoir et calculer le coût avant de commencer. La deuxième est celle d'un roi qui doit s'asseoir et déterminer s'il a assez de soldats pour mener à bien la bataille. Certains pourraient dire, «Pasteur Wilson, faire des plans pour l'avenir montre un manque de foi dans la proximité du retour de Jésus. Nous n'avons pas le temps des longues recherches de développer des objectifs et de mesurer des indicateurs clés de performance. » Et tout le reste. Ils ne sont qu'une distraction de notre mission. « Allons travailler. » C'est ce qu'ils disent certains. Bien que je puisse comprendre la passion pour la mission qui se cache derrière cette pensée, on nous a clairement dit que « Faire fructifier jusqu'au retour de Jésus » comme indiqué dans Luc 19-13. Faire fructifier doit être fait de toute urgence, mais cela doit aussi être fait dans la prière, avec soin et de manière organisée. Dans le livre « Le ministère évangélique » à la page 406, il est dit « Il faut davantage prendre ses responsabilités, réfléchir, élaborer des plans, mettre ses capacités intellectuelles au service du maître. » Dans le livre « Événements des derniers jours », l'un de mes écrits préférés, on peut lire à la page 62. « Le Seigneur a déclaré que lorsqu'il reviendra, certains disciples parmi ceux qui l'attendront seront engouagés dans des affaires commerciales. Certains seront en train de semer dans les champs, d'autres en train de moissonner, d'autres en train de moudre à la meule. Il n'entre pas dans la volonté de Dieu que ses élus abandonnent les devoirs de la vie quotidienne et les responsabilités et se consacrent tout simplement à une contemplation paresseuse vivant dans un rêve religieux. Et s'il y a quelque chose qui nous empêchera de vivre dans un rêve religieux, irréaliste, ce sont les données concrètes réquises par la planification stratégique, des données qui nous aident à comprendre où nous en sommes actuellement en tant qu'Église, sur des questions clés ou où nous devrions être. La proximité de retour du Christ devrait rendre encore plus impérative la mobilisation de nos ressources de la manière la plus efficace et la plus productive possible. Le Saint-Esprit doit être au centre. Le plan d'évangélisation « I will go » reconnaît clairement le rôle indispensable du Saint-Esprit. Je vous encourage à examiner le document dans la prière. Vous pouvez le lire en ligne. Voyez copier l'adresse de référence et y accéder. Dans le document, vous découvriez en plus des dix objectifs stratégiques qu'il y a une dernière catégorie. Objectif du Saint-Esprit à définir comment le Saint-Esprit nous dirige. Non seulement le Saint-Esprit nous guide dans l'élaboration de nos plans, mais il nous amène parfois à adapter ou à modifier nos plans en fonction de l'évolution des circonstances et de sa volonté. Nous pouvons clairement voir ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Paul. Par exemple, il espérait et prévoyait depuis longtemps de visiter l'église de Rome. Mais dans sa lettre romaine, Paul écrit que malgré tous ses espoirs et ses projets de leur rendre visite, ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous, Romains 15-22, l'obstacle qu'il a rencontré était en grande partie l'œuvre du Saint-Esprit. De même, Luke dit que Paul et ses compagnons aient eu l'intention de prêcher en Asie le Saint-Esprit qui lui a empêché à l'époque. En tant qu'église, nous devons être prêts et capables de nous adapter, prêts à répondre à l'appel de Dieu, à mettre de côté nos plans et à aller dans toutes les directions qu'il pourrait nous appeler. Alors que nous regardons en tant qu'église avancer dans la direction à laquelle Dieu nous appelle, je crois que l'histoire de Néhémie, les chansons du roi Artaxer, est un exemple pour nous tous. Néhémie, le planificateur, dont instructions pour un service chrétien effectif à la page 216, elles ont été écrites. Il faut des Néhémis à l'église aujourd'hui. Non des hommes qui peuvent non seulement prier et prêcher, mais des hommes dont les prières et les sermons sont imprins d'un dessein bien arrêté. La direction suivie par ce patriote hébreu dont l'application de ces projets doit être celle qu'on a adoptée les pasteurs et les dirigeants. Lorsqu'ils ont élaboré leurs plans, ils doivent les présenter à l'église de manière à susciter à la foi son intérêt et sa collaboration. Les membres doivent comprendre ces projets et s'associer à leur réalisation. Ils auront alors un intérêt personnel dans leur prospérité. La réussite qui couronna les efforts de Néhémis montrent ce que la prière, la foi et une action sage et énergique sont capables d'accomplir. La foi vivante pousse à une action énergique. Examinons les points clés du plan stratégique de Néhémis. Rechercher, collecter les données. Néhémis a interrogé Anani et d'autres hommes sur la situation à Jérusalem et appris le traumatisme auquel les Juifs restant étaient confrontés en Judée ainsi que les murs détruits de la ville. Plus tard, il a personnellement inspecté les murs. Eh bien, ces dernières années, des enquêtes ont été menées qui mettent en évidence des nombreux défis et domaines des besoins auxquels nous sommes confrontés en tant qu'église. Des défis et des besoins auxquels nous devons faire face si nous voulons être l'église que Dieu nous a appelés à être et si nous voulons emmener à bien la mission qu'il nous a donnée. L'histoire de Néhémis nous montre la voie à suivre pour relever ces défis. Priez pour la situation en question. Néhémis a d'abord prié Dieu pour qu'il le guide dans la façon de gérer la situation à laquelle il était confronté. et il a prié à nouveau juste avant de faire sa demande au roi. La prière doit être le fondement de tous les programmes ou plans que nous faisons. Nous devons être une église qui prie. Bien sûr, nous sommes appelés à faire des projets, mais nous ne devons jamais prétendre les faire dans notre propre sagesse. Toute compétence, intelligence ou éducation à laquelle nous pourrions apporter ne vaut rien sans la direction et la bénédiction de Dieu. Fixer l'objectif. Restaurer l'honneur de Jérusalem et l'honneur de Dieu de Jérusalem. Néhémis avait une compréhension claire de son but. Restaurer l'honneur de Jérusalem et, ce faisant, restaurer l'honneur de Dieu de Jérusalem. Son but était bien plus que la simple reconstruction des murs de la ville. Tout comme Néhémis a clairement compris son but, nous devons nous aussi comprendre clairement notre but et notre objectif en tant qu'adventistes du septième jour. Le but ultime du projet à Hugo se reflète dans la déclaration de mission officielle des adventistes du septième jour. Faire des disciples de Jésus-Christ vivant comme ses témoins aimants et proclamés à tous les hommes l'évangile éternel du message des trois anges en préparation de son retour. Faites des pas en avant pour atteindre l'objectif. Maintenant, après avoir bien compris son objectif, Néhémis a pris des mesures pour l'atteindre. La Bible décrit clairement ces étapes. Tout d'abord, Néhémis a prié à nouveau. Puis, il a demandé au roi la permission de revenir et de reconstruire. Et ensuite, il a demandé et reçu des ressources de la part du roi, des lettres de soutien royal, du bois, de la forêt du roi. Puis, il s'est humilié devant Dieu, lui donnant à Dieu la gloire due à son nom. Il avait confiance en la fidélité de Dieu. Dieu avait été fidèle à ses menaces lorsque son peuple s'était séparé de lui. Il les avait dispersés parmi les nations selon sa parole. Néhémis y trouva l'assurance qu'ils seraient tout aussi fidèles dans l'accomplissement de ses promesses. Les responsables ont commencé à construire puis ils ont aidé les pauvres en annulant leurs dettes et ont cessé de faire payer des intérêts. Puis, il a aidé Ezra à restaurer la loi de Moïse. Enfin, il a mis fin au mariage d'hommes juifs avec des femmes étrangères. Examinons les étapes d'action du projet Ayugo. L'objectif spirituel numéro deux, tout comme Némi a franchi plusieurs étapes importantes pour atteindre son but, le projet Ayugo divise notre objectif et stratégique en tant qu'Église en dix objectifs clés. Il énumère également plusieurs indicateurs clés de performance qui nous aident à mesurer nos progrès dans la mise en œuvre des principales mesures clés pour atteindre notre objectif. En raison de temps illimité, nous ne pouvons examiner que quelques objectifs. Le premier est l'objectif six, qui est l'un des trois objectifs spirituels clés. Il est dit pour croître le consentement, le maintien, la récupération et la participation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes. Des enquêtes montrent que trop de nos précieux jeunes quittent l'Église. Bien sûr, même un seul jeune qui quitte l'Église, c'est déjà trop. Cet objectif est une invitation à les atteindre, à les garder et à les récupérer. Écoutons le témoignage du pasteur Kirk Thomas, directeur des ministères personnels et du département de l'école de Saba, ainsi que des missions et de l'évangélisation pour l'Union britannique. J'ai donné ma vie au Christ à 25 ans. J'ai été baptisé dans l'Église Adventiste du septième jour de Bachelors en Guyane. Je n'ai jamais manqué un service de culte. J'étais toujours présent. Environ un an et demi après mon baptême, je me suis senti découragé. je n'étais pas malade, juste découragé. J'ai décidé de ne pas aller à l'église mais de rester à la maison et dormir. Vers 14h30 ce samedi après-midi, ma mère m'a secoué vigoureusement en essayant de me réveiller. Quand je me suis réveillé, elle m'a dit d'une voix inquiétante qu'il y avait beaucoup d'hommes à la porte criant mon nom. Je me suis élevé, je suis allé vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. Il y avait tous les hommes de l'église Adventiste du septième jour, l'église Adventiste de Bachelors. Ils étaient venus me visiter. Je leur ai manqué à l'église et ils étaient préoccupés pour moi. Je n'ai jamais manqué un service de culte. Aujourd'hui, après 25 ans, après un quart de siècle en tant que pasteur, je peux dire que cet événement est celui qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que l'église devrait parler de communion. même 25 ans plus tard, les gens ont toujours envie d'amour, des soins et d'éducation. Les gens recherchent encore ce lien entre les mots, les actions et les actes, même 25 ans plus tard. J'ai trouvé tout cela dans l'église dont j'étais membre et j'espère que les gens le trouveront dans l'église dont je suis l'un des dirigeants, même 25 ans plus tard. Que Dieu vous bénisse. Quel beau témoignage de pasteur Thomas. Ellen White dans Les paraboles de Jésus, page 161, me rappelle « Si la brébie perdue n'est pas ramenée au bercail, elle erre jusqu'à ce qu'elle périsse. Beaucoup vont à la ruine parce que personne ne leur a tendu une main secourable pour les sauver. » L'un des principaux moyens de garder nos jeunes, de mettre en contact avec l'église et de les faire participer aux services et à la mission par le biais d'initiatives telles qu'une année de missionnaires et des services bénévoles adventistes. C'est pourquoi la participation des membres est si importante. Ceci est directement lié au premier objectif missionnaire du projet How You Go. Raviver le concept de mission mondiale et de sacrifice pour la mission comme un mode de vie qui implique non seulement les pasteurs mais aussi tous les membres de l'église, jeunes et âgés, dans la joie de témoigner pour le Christ et de faire des disciples. Voilà l'expérience de quelques jeunes volontaires du projet One Year in Mission, servant dans le centre d'influence à Santiago, Chile. Je serai déjà morte parce que j'ai essayé plusieurs fois de me suicider. Je ne pouvais pas penser à l'avenir, je ne pensais qu'au présent et à ceux qui me tourmentaient. Je pensais à me tuer. Profondément déprimée, Consuelo abandonne sa foi en Dieu. Elle a essayé de recommencer à zéro, de s'inscrire à l'école d'infirmière, essayant de faire quelque chose de différent de sa vie, mais son passé était accablant partout où elle allait. Un jour, après une classe, un professeur a remarqué que quelque chose n'allait pas et lui a parlé du centre d'influence locale. Consuelo a visité le centre où elle était reçue par Micheli et Angie, des volontaires adventistes du programme missionnaire. Elle a apprécié de parler avec eux et a décidé de suivre un cours de portugais qui lui a été proposé. Au fil du temps, Consuelo s'est lié d'amitié avec les volontaires. Dans ce que j'ai vu, comment ils se sont comportés, ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, j'ai senti la présence de Dieu en chacun d'eux. Dans les volontaires adventistes qui étaient ici, j'ai vu cela. chaque fois qu'ils revenaient au centre, ils avaient l'impression que ces blessures profondes étaient en train de se cicatriser. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai trouvé une autre famille ici, un autre foyer. Les volontaires ont commencé à lui parler de Dieu. C'était la première fois après si longtemps que Consuelo se sentait prête à parler de sujets spirituels. Elle a demandé des études bibliques qui a progressivement développé une nouvelle compréhension et une nouvelle relation avec le Seigneur. Le fait d'être ici m'a aidé dans plusieurs aspects. J'ai vu l'amour de Dieu, la grâce de Dieu que je n'avais trouvé nulle part. Je me suis senti de plus en plus proche de Dieu, croyant en lui, ayant plus de foi en lui pendant le temps où j'étais ici. Depuis lors, Consuelo a été baptisé faisant partie de l'église adventiste de septième jour. Maintenant, elle est bénévole au centre faisant des consultations médicales gratuites. Comme Consuelo, nombreux sont ceux qui recherchent la communauté et l'amour. Mais la plupart des gens sont trop méfiants à l'égard des religions pour voir ces choses dans une église traditionnelle. Beaucoup de gens viennent ici avec une vision peut-être un peu méfiante car ils ne savent pas ce que nous pourrions demander en retour. Mais lorsqu'ils voient un environnement différent où il n'y a que de l'empathie, de l'amour et de l'amitié, ils changent complètement d'avis. Ils sont très reconnaissants visant à faire participer plus de gens. En servant la communauté, les adventistes apprennent ce qui intéresse les gens et la région. Le centre organise divers cours d'activité pour la communauté, y compris des cours de portugais, d'anglais, des démonstrations de cuisine saine, de l'artisanat et divers cours de gymnastique. nous avons vu l'effet de la méthode du Christ sur la vie des gens parce que nous représentons pour eux une communauté ouverte à l'église adventiste qui n'était pas facile à atteindre dans le passé parce que lorsque vous avez votre propre religion, vous vous enfermez dans votre propre monde et vous ne voulez pas que quelqu'un envahisse votre vie. Ces centres brisent ces barrières non seulement ici mais aussi lorsque les rencontres nous rencontrons chez eux, dans leur famille. c'est là que nous pouvons appliquer la méthode du Christ. Grâce à une véritable prise en charge des personnes du centre, il a touché le cœur de la communauté et les résultats ont dépassé les attentes des bénévoles. Nous avons vu à quel point ce ministère est bon pour la communauté ainsi que pour les églises car il fait revivre des membres adventistes. Nous avons connu un réveil au sein de l'église. Priez pour les centres comme celui-ci, priez pour que grâce à l'amitié et à la compassion les gens puissent goûter l'amour de Jésus. Merci de nous aider à transformer la vie des autres grâce à vos dons pour un projet de mission mondiale comme celui-ci. Quelle bénédiction d'avoir des jeunes dynamiques et dévoués. Dieu soit loué. Je ne saurais trop insister sur l'importance vitale de s'engager dans le service de la mission. C'est aussi vital pour notre vie spirituelle que l'exercice l'est pour notre physique. Ellen White a raconté une histoire fascinante. Un jour d'hiver, un homme avait terriblement froid et s'est effondré dans la neige prêt à mourir. Mais alors qu'il était allongé dans la neige, il a entendu l'écrit d'un voyageur qui se trouvait à proximité. Instantiquement, il s'est senti obligé de l'aider. Il a tendu la main et a commencé à frotter les membres gélés de l'homme essayant de lui redonner la vie. Ellen White écrit « Il s'est mis à réchauffer les membres glacés de l'infortuné et par des rudes efforts réussit à le relever. Comme son compagnon ne pouvait pas se tenir debout, il l'empoigna et le porta à travers les couches de neige qui n'auraient jamais pu franchir tout seul. Et lorsqu'il eut réussi à mettre son semblable en lieu sûr, il devint aussitôt conscient du fait qu'en sauvant son prochain, il s'était sauvé lui-même. Vous voyez, en s'occupant de son compagnon, il a fait circuler le sang dans ses veines, retrouvant ainsi ses forces. Dans le meilleur chemin, un autre de mes textes préférés et je l'espère des vôtres, elles ont été écrites. Le seul moyen de croître en grâce, c'est de faire avec dévouement l'œuvre dont le Seigneur nous a chargés. Travailler dans la mesure de nos forces au bien de ceux qui ont besoin de nous. Vous voyez, l'implication des membres est un moyen important de grandir en grâce. Il y a de nombreuses années, un sage l'a bien résumé ainsi, celui qui arrose sera lui-même à hauser. L'objectif 5 du projet I Will Go est de former des individus et des familles à une vie remplie d'esprits. Et le service et la mission sont au cœur de la formation d'un disciple. Nous parlons de l'importance vitale du réveil et de la réforme pour la mission. Et c'est vrai. Mais comme le souligne l'histoire de l'homme de la tempête de neige d'Ellen White, c'est une véritable vie spirituelle profonde que le réveil et la réforme passent aussi par la mission. Les vies remplies d'esprit ne sont pas le fruit du hasard. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous devons cultiver notre vie spirituelle. Nous devons nous immerger dans sa parole. Nous devons prendre du temps pour la prière. Encore une fois, dans le meilleur chemin, nous lisons, « Faites tout ce qui dépend de vous pour maintenir une communion intime entre Jésus et votre âme. » Dans le ministère de la guérison, Ellen White ajoute, « Par la prière, l'étude de sa parole, par la foi en sa présence, le plus faible des hommes peut s'accrocher au sauveur et saisir sa main qui ne l'abandonnera jamais. » En tant qu'individu et en tant que famille, être un disciple du Christ avec une vie pleine d'esprit implique plusieurs dimensions d'engagement. Il s'agit d'être engagé dans le service et la mission. Cela implique de passer du temps à prier et à étudier la Bible, écouter et parler avec Dieu, l'adorer. « Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. » Cela prend du temps. Elle se déroule dans le cadre d'un culte communautaire à l'Église, des réunions de prière et des petits groupes. Elle a lieu dans le cadre du culte familial quotidien et cela doit avoir lieu dans le temps que nous passons individuellement avec Dieu dans la prière et dans la lecture de sa parole. Mais cela doit avoir lieu si nous voulons avoir une vie. remplie d'esprit en tant que ses disciples. L'un des plus grands privilèges et responsabilités est de nourrir spirituellement nos familles en développant des habitudes d'adoration quotidiennes, en nous engageant à servir les autres en poursuivant une famille chrétienne. Tout cela a été lié à l'objectif numéro 7, aider les jeunes et les jeunes adultes à mettre Dieu à la première place et à donner l'exemple d'une vision biblique du monde. Comment y parvenir ? Bien entendu, l'école du sabbat et les services religieux jouent un rôle important. Il en va de même pour les écoles adventistes du septième jour et j'invite instamment toutes les familles adventistes qui peuvent inscrire leurs enfants dans une école adventiste du septième jour. Mais le lieu le plus important pour former une vision biblique du monde est la famille. Par le culte familial, par la création d'habitudes spirituelles personnelles, par le dialogue et par l'exemple donné à nos enfants et n'oublions pas la puissance du deuxième livre de Dieu, la nature. Ellen White écrit Il faudrait encourager les enfants à chercher dans la nature les éléments qui illustrent les enseignements de la Bible. Et voici une belle histoire qui montre comment le passe-temps de l'apiculture a renforcé les principes bibliques de la dîme et du service chez un garçon de 10 ans en Australie. Un jeune entrepreneur de 10 ans a créé une entreprise dans son jardin et a fait don de ses premiers bénéfices à une œuvre de bienfaisance. Je m'appelle Finn et je vis sur la Gold Coast et je suis apiculteur. Je possède un chien et quelques milliers d'abeilles. Pour mon dixième anniversaire j'ai acheté des abeilles toutes avec mon propre argent. Beaucoup de mes amis et de ma famille m'ont aidé avec de l'argent au lieu des cadeaux afin que je puisse acheter mes propres affaires et j'ai économisé tout cet argent en épargnant sans cesse pour essayer d'atteindre mon objectif celui d'avoir une ruche. Je n'ai jamais fait cela auparavant et aucun membre de ma famille ne l'a jamais fait non plus. Je suis le premier applicateur de l'histoire de ma famille. ça c'est délicieux. Je veux donner mon premier pot de miel à Dieu donc vous avez le miel Dieu et l'argent. J'ai décidé de donner l'argent de ce miel à un projet au Malawi. J'ai décidé de donner l'argent de ce miel à un projet au Malawi. Ce projet dira les familles à obtenir leur propre ruche afin de générer du revenu. Combien de fois pensez-vous que nous avons fait cela ? Je pense que moi mes abeilles et ma ruche pouvons changer le monde. Je m'appelle Finn et je suis apiculteur. Quel beau témoignage de Finn et ses abeilles fantastiques. J'ai vraiment apprécié. Nous devons nous concentrer sur l'objectif. L'une des erreurs les plus courantes en matière de planification et stratégique consiste à confondre ces phases d'action avec l'objectif. Il serait facile de supposer, par exemple, que l'objectif de Néhémie était de reconstruire les murs de Jérusalem. En effet, comme nous l'avons vu, la reconstruction des murs n'était qu'une étape, une action vers le but de restaurer l'honneur de Jérusalem et l'honneur de Dieu de Jérusalem. Aujourd'hui, l'église adventiste du septième jour possède le plus grand système scolaire protestant au monde. Mais nous ne gérons pas les écoles juste parce que nous aimons les gérer. Gérer les écoles n'est pas le but de notre église. Nous pensons que l'éducation de la personne dans son ensemble a une importance vitale et que les écoles constituent une étape vers notre objectif plus large de faire des disciples qui démontrent l'amour de Dieu qui, à leur tour, formeront d'autres disciples. nous gérons des centaines d'hôpitaux mais nous ne les gérons pas seulement parce que nous aimons gérer des entreprises. Nous dirigeons des hôpitaux parce que nous aimons les gens et que nous sommes engagés dans la méthode du ministère du Christ. Nous dirigeons des hôpitaux comme une action globale vers notre objectif de former des disciples qui démontrent l'amour de Dieu à qui leur tour forme d'autres disciples. Un autre bel objectif de notre projet d'évangélisation « I will go » est de construire ce rocher qui ne sera que le fondement de notre action. Si le fondement est constitué de nos idées et de nos plans, ce dont nous venons d'imaginer en comité, il se fondera en un instant. En Matthieu 7, 24-27, Jésus raconte l'histoire de bâtisseurs sages et insensés. Le constructeur insensé construit sa maison sur le sable. Puis, la pluie tombe, les vagues se lèvent, le vent souffle et la maison « Sa ruine a été grande » au verset 27. Mais le sage construit sa maison sur le rocher. Il fait face à la même pluie, aux mêmes vagues, au même vent, mais sa maison ne s'écroule pas parce qu'elle était fondée sur le roc. Et est-ce que qu'est-ce que c'est le rocher ? Jésus et ses enseignements, toutes nos ressources, tous nos programmes, tous nos projets, toutes nos initiatives, nous devons tous nous ancrer avec force à Jésus, notre rocher. comme écrit Ellen White, l'Église est fondée sur le Christ. Le projet « I will go » reconnaît qu'avec le fondement de Jésus, le rocher et avec la direction du Saint-Esprit, nous sommes pleinement autorisés à aller. Et est-ce que nous motive ? Une fois de plus, Ellen White nous dit « L'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. » Jésus dit « C'est là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5,14 « C'est l'amour du Christ qui nous presse. » Beaucoup ont grandi en entendant les histoires de Fernando et Anna Estal, pionniers des missionnaires adventistes du 7e jour en Amérique du Sud. Les Estal ont notamment fondé des cliniques, des écoles et des églises autour de Titicaca dans les Andes péruviennes. Ils se sont ensuite installés dans la région amazonienne où l'un de leurs guides était un Indien compa nommé Katosho Machari. Dans les années 70, l'évangéliste péruvien Alejandro Bullion a retrouvé Katosho qui vivait encore dans la région où le couple Estal avait servi. L'aîné Bullion écrit « Je l'ai trouvé assis devant un petit feu à l'intérieur de sa hutte. J'aimerais que vous me parliez de madame et monsieur Estal, je l'ai dit. Vous étiez son guide. Il a lévé les yeux et clignait des yeux comme s'il essayait de se rappeler de ses souvenirs. Ses yeux sont rapidement redevenus humides et deux larmes ont coulé le long de ses rides que le ton avait gravé sur ses joues. Silence. J'ai senti une bosse dans sa gorge pour avoir troublé la paix de ce vieil homme. Mais sa voix tremblante d'émotion et d'années passées m'a sauvé de ma détresse. Il a dit « Il nous aime. » Trois mots. Seulement trois. Mais ils exprimaient tout ce que les Stowe représentaient pour les compasses. Quel beau témoignage de vie et de témoignage chrétien. Quelle merveilleuse façon de se souvenir. Et quelle motivation plus forte pourrait-il y avoir pour tout ce qui est décrit dans le projet « I will go ». Au début des années 1920, l'Église adventiste de septième jour a été confrontée à une crise. Des nouvelles possibilités d'emploi s'ouvrent dans le monde entier. Cependant, après la première guerre mondiale, le monde était en crise économique et il manquait un quart de million de dollars au budget du siège de l'Église dans le monde. Les missionnaires risquaient de devoir être rappelés chez eux. La dénomination avait soigneusement planifié et avait prié avant d'envoyer des missionnaires dans le monde entier, un engagement financier énorme. Mais personne n'aurait pu prédire la récession économique qui s'était produite. Le problème était à l'ordre du jour du conseil d'automne de la conférence générale de 1922. Les délégués se sont réunis et ont prié. Finalement, ils ont adopté un plan pour demander aux membres de l'Église de sacrifier une semaine de salaire dans une offrande spéciale. Malgré la situation financière difficile, les 208 771 membres de l'Église se sont réunis ayant donné un tiers de million de dollars. le don moyen pour chaque membre de l'Église en Amérique du Nord équivalait à six jours de salaire. La crise a été évitée grâce au sacrifice de nos fidèles membres d'Église. Nous avons toujours des membres d'Église dévoués et nous avons toujours des crises et nous avons toujours des besoins financiers pour la mission. Il y a cinq mois, la plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler du Covid-19. Aucun d'entre nous n'aurait pu prédire la dévastation de l'économie mondiale et surtout les pertes de vie humaine. Avec notre compréhension prophétique de la fin des temps, aucun d'entre nous ne devrait être surpris qu'une telle chose puisse se produire. Mais comme Dieu nous a guidés dans notre passé, nous savons qu'il continuera à nous guider dans l'avenir. Notre tâche et notre privilège est de continuer à construire notre maison sur le rocher jusqu'à ce jour merveilleux où il reviendra. Alors que nous nous approchons de plus en plus de ce jour où Jésus reviendra, je vous invite à répondre à son appel en disant « Je vais aller proclamer le message des trois anges. Je vais aller former des disciples. Je vais aller être ton témoin. Je vais aller partager la parole de Dieu. Je vais aller proclamer ton retour. Je ferai de ce plan d'évangélisation « I will go ». Mon plan personnel sous la direction du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je vais aller parce que j'aime le Christ, sa parole. Le message des trois anges et je veux le revoir revenir bientôt. Jésus revient. Impliquez-vous où que vous soyez et quel que soit le cadre dans lequel vous vous trouvez en ce moment, Dieu vous appelle à faire partie de son message de dernier jour. Chacun dans nous dans un monde qui réclame des réponses éternelles. Dieu compte sur vous, sur moi. Êtes-vous prêt à y aller? Suis-je prêt à y aller? Si vous l'êtes, là où vous êtes, veuillez répéter les mots. Je vais y aller avec moi. Je vais compter. Un, deux, trois. Répétez. Je vais y aller. Que Dieu vous utilise avec force pour partager sa parole en attendant le retour de Jésus. Maranatha. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada